Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Recap Crypto. Comme tous les lundis, on se retrouve ensemble, vous le savez, sur la chaîne YouTube de Cryptos pour débriefer de toutes les principales actualités du marché des crypto-monnaies. Et au programme, cette deuxième semaine du mois de décembre était un petit peu plus chargée, un petit peu plus animée que la première, pas forcément au niveau du marché et des courbes, mais surtout au niveau des actualités, vous le verrez. Alors cet épisode s'articulera autour de trois axes majeurs. D'abord, l'arrestation de Sam Bankman-Fried et tout ce que ça implique. Ensuite, le FUD qui entoure la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance dans son ensemble. Et puis, on reviendra sur cet amendement qui a été voté au Sénat au sujet du PSAN et tout ce que ça implique pour les entreprises françaises qui évoluent dans l'industrie des crypto-monnaies. Je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti ! Environ un mois après la chute de la plateforme d'échange FTX qui a ébranlé l'entièreté du marché des crypto-monnaies, son fondateur et ex-PDG Sam Bankman-Fried a été arrêté et placé en détention par la police des Bahamas. Cette arrestation, elle a été demandée par le gouvernement américain, ce qui explique que Sam Bankman-Fried devrait être prochainement extradé vers les Etats-Unis et vers New York. Cette arrestation, elle a eu lieu en tout début de semaine dernière et dans le communiqué officiel, le Premier ministre des Bahamas nous explique que les Bahamas et les Etats-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsable tous les individus associés à FTX qui ont pu trahir la confiance du public et enfreindre la loi. Concrètement, pour toutes les charges qui sont retenues contre lui, SBF risque jusqu'à 115 ans de prison. En réalité, il risque de s'en sortir pour moins que ça et selon certains experts, il pourrait n'écoper que d'une dizaineaine de prison parce que c'est la peine la plus courante pour ce genre d'affaires. Toutefois, l'enjeu médiatique est très important et ça pourrait jouer en la défaveur de Sam Bankman-Fried. Alors que l'extradition vers les Etats-Unis n'a pas encore eu lieu, Sam Bankman-Fried s'est vu refuser ses deux premières demandes de libération sous caution et a finalement abandonné l'idée de contester son extradition. Il est pour le moment enfermé dans la prison de Fox Hill qui est considérée comme l'une des prisons les plus dures au monde. Entre la débâcle de FTX et de son PDG Sam Bankman-Fried, les rumeurs qui pèsent actuellement sur les plateformes d'échange centralisées ou encore la menace de la régulation, la fébrilité est à son paroxysme sur le marché des crypto-monnaies. Cette semaine, c'est Binance qui en a fait les frais. En effet, c'est dans ce contexte compliqué que l'agence de presse Reuters a décidé de sortir des nouvelles informations exclusives au sujet de l'enquête criminelle qui visait actuellement Binance et son PDG Chang-Peng Zhao. Pour rappel, Binance est visée par une enquête depuis 2018 dont l'objectif est de statuer sur la conformité de la plateforme avec les lois américaines contre le blanchiment d'argent. Concrètement, les charges qui sont retenues contre Binance sont le transfert d'argent sans licence, le complot pour favoriser le blanchiment d'argent et les violations de sanctions pénales. Bref, c'est donc ce moment précis qu'a choisi Reuters pour sortir ce qu'ils appellent le dossier le plus complet sur l'enquête de Binance avec notamment des témoignages d'une douzaine de personnes des deux côtés de l'affaire. Premier point évoqué par Reuters, c'est que Binance aurait recruté des fonctionnaires de la division des enquêtes criminelles des Etats-Unis qui est justement l'organisation qui enquêtait contre eux. Et deuxième point, et là ça va vraiment encore plus loin, c'est que Reuters accuse directement Binance d'avoir continué à procéder à des contrôles anti-blanchiment d'argent très laxistes, même en 2022. Et selon eux, l'échange aurait traité plus de 10 milliards de dollars de paiement, je cite, pour des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines et complotait pour échapper aux régulateurs des Etats-Unis. Et d'ailleurs, évidemment, face à cette actualité, le BNB de Binance a rapidement dévissé. Il a perdu près de 10% de sa valeur en l'espace de quelques heures et a continué de plonger sur les jours qui ont suivi. Quant à Chengpeng Zhao, le PDG de Binance s'est exprimé très rapidement sur Twitter pour d'abord défendre son équipe dédiée à la conformité chez Binance et puis pour appeler à tous ses utilisateurs à ne pas tomber dans le FUD, le FUD qui est en fait la panique qui se propage très rapidement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les marchés. Et pourtant, malgré les différentes tentatives de Chengpeng Zhao de rassurer ses utilisateurs, Binance a vu près de 3,6 milliards de dollars fuir ses caisses en l'espace d'une semaine. C'est incroyable à quel point les utilisateurs ont fui Binance de peur de vivre la même chose qu'avec la plateforme FTX. Alors évidemment, il y a eu d'autres éléments qui ont favorisé cette panique, notamment les différents problèmes techniques qu'a connus Binance dans les premières heures de ses retraits. En effet, le week-end dernier, les utilisateurs ont retiré près d'1,6 milliards de dollars en l'espace de 24 heures seulement depuis la plateforme Binance. Sauf qu'elle a rencontré des problèmes techniques qui ont fait qu'elle a été obligée de suspendre les retraits en USDC. Évidemment, quelque chose qui a rappelé très fortement ce qui s'est passé avec FTX qui avait suspendu les retraits de ses utilisateurs avant finalement de se déclarer en faillite. Alors pourquoi est-ce que Binance a été obligé de suspendre les retraits en USDC ? Eh bien tout simplement parce que lorsque Binance fait un échange entre des stable coins comme le BUSD par exemple et l'USDC de Circle, ils sont obligés de passer par des banques qui sont localisées à New York. Et le week-end, les banques sont fermées. Et c'est pour cette raison que Binance a dû attendre le début de la semaine suivante pour pouvoir rétablir la situation correctement. Et évidemment, vous vous en doutez, ça a engendré un énorme mouvement de panique chez les utilisateurs de Binance qui ont eu peur que la plateforme soit insolvable et qu'elles connaissent le même sort que FTX. Sauf que fort heureusement, les retraits ont été remis en place par Binance et la situation s'est rapidement arrangée. Actuellement, vous l'avez peut-être vous-même remarqué, il y a énormément de FUD sur les réseaux sociaux autour de la plateforme Binance. Alors ce FUD, ce sont des gens qui mettent de l'huile sur le feu, qui créent des rumeurs et qui les alimentent avec des fausses actualités ou en détournant des actualités réelles comme par exemple le problème des retraits de Binance qui n'en était finalement pas un. Et pour vous donner un autre exemple qui va dans ce sens, après la chute de FTX, toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies centralisées ont été poussées à réaliser ce qu'on appelle une preuve de réserve. C'est-à-dire qu'elles devaient donner avec transparence toutes les adresses sur lesquelles elles stockaient les crypto-monnaies ou les fonds de leurs clients pour pouvoir prouver qu'elles n'utilisaient pas ces fonds à d'autres fins. Et justement, Binance a procédé à sa propre preuve de réserve dans laquelle on apprend que ces fonds en Bitcoin sont surcollatéralisés à hauteur de 101%. Ensuite, ils sont passés par une société d'audit spécialisée qui s'appelle Mazars pour confirmer et authentifier cette preuve de réserve. Sauf que, quelques jours plus tard, après l'avoir fait, Mazars est revenu sur son audit et a expliqué qu'il ne validait pas vraiment la conclusion et donc la surcollatéralisation de Binance, mais qu'il validait simplement le processus de réalisation de cette preuve de réserve. Vous en doutez, ça a évidemment engendré encore plus de FUD autour de Binance, sauf que cette panique était évidemment injustifiée. En effet, la firme CryptoCant s'est penchée sur la preuve de réserve de Binance et ils ont comparé les informations qui étaient données dans ce document avec les données qui étaient inscrites dans la blockchain. Et en comparant, ils se sont rendu compte que Binance n'avait tout simplement pas menti. Concrètement, l'audit de l'échange a été réalisé le 22 novembre 2022 à 23h59. Ça correspond au bloc 764 327 de la blockchain Bitcoin. Et à cet instant, les indicateurs de CryptoQuant estimaient que les réserves en Bitcoin de Binance étaient de 591 939 BTC. En comparaison, le rapport d'audit de Mazars indiquait 597 602 BTC. Ça signifie donc que la stratégie de mesure de CryptoQuant valide à hauteur de 99% les données de l'audit. Je cite, le rapport montre que le passif Bitcoin de Binance, donc les dépôts des clients, est garanti à 97% par les actifs de Binance. La collatéralisation augmente à 101% lorsque le BTC prêté aux clients sont comptabilisés. Après l'étrange timing choisi par Reuters pour sortir ces nouvelles informations exclusives autour de l'enquête qui vise actuellement Binance, le FUD s'est poursuivi la semaine dernière avec une remise en cause de la solvabilité de la plateforme et de la véracité de son audit. Heureusement, la nouvelle étude de CryptoQuant est venue apaiser la tourmente et a permis au BNB de Binance de souffler un petit peu et même de rebondir en cette fin de semaine dernière. La semaine dernière a été marquée par une actualité qui pourrait modifier durablement et profondément le paysage de l'industrie des crypto-monnaies en France telle qu'on la connaît actuellement. En effet, Hervé Moret, qui est un sénateur de l'heure, a récemment proposé un amendement sur un texte législatif du Code Monétaire et Financier et l'objectif, c'est de revenir et de modifier les règles de la loi Pacte. qui a été votée en 2019 et qui régule le secteur au sujet des prestataires de services sur actifs numériques, ce qu'on appelle le PSAN. Pour rappel, le PSAN, c'est un statut réglementaire qui est délivré par l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, et qui permet de réguler les entreprises qui exercent une activité en France dans l'industrie des crypto-monnaies. Il est divisé en deux catégories. On a l'enregistrement PSAN qui est obligatoire pour démarrer une activité en France et puis on a l'agrément qui est optionnel. A l'heure actuelle, l'agrément PSAN est plus compliqué à obtenir que l'enregistrement PSAN parce qu'il repose sur les informations financières de l'entreprise et donc il requiert beaucoup plus de travail du côté de l'Autorité des marchés financiers mais également des procédures plus complexes pour l'entreprise, notamment l'obtention d'une assurance pour la couverture de ses fonds. Concrètement, alors qu'une soixantaine d'entreprises françaises ou étrangères d'ailleurs possèdent actuellement l'enregistrement PSAN, aucune d'entre elles ne possède l'agrément PSAN. Donc l'argument du sénateur, c'est de dire que cet enregistrement est beaucoup trop laxiste et qu'il doit être supprimé et remplacé par l'agrément. Je cite « Cet amendement doit permettre de fermer la procédure d'enregistrement et d'imposer celle de l'agrément pour éviter tout détournement du cadre réglementaire ». Alors, où je vous parle, l'amendement a été finalement voté par le Sénat, ce qui signifie que les entreprises qui ont actuellement un enregistrement PSAN devront obtenir un agrément PSAN avant le 1er octobre 2023, sinon elles devront tout simplement cesser leur activité. Tout d'abord, il est important de rappeler que l'agrément était jusqu'ici en tout cas optionnel et que pourtant de nombreuses entreprises le réclament depuis plusieurs mois maintenant. Toutefois, il y a des obstacles réels à l'obtention de cet agrément et notamment du côté de l'autorité des marchés financiers qui n'a tout simplement pas les structures nécessaires, les ressources nécessaires pour pouvoir correctement auditer les entreprises et leur délivrer à temps cet agrément. Vous comprendrez donc justement la frustration des entreprises françaises de l'industrie des crypto-monnaies actuellement. L'autre point noir de l'agrément PSAN, c'est la nécessité obligatoire d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle qui permet de sécuriser les fonds de l'entreprise. Sauf que les services d'assurance fuient catégoriquement le secteur des crypto-monnaies et donc il est impossible pour les entreprises d'obtenir cette assurance à l'heure actuelle. En conclusion, cet amendement fait débat auprès des entreprises françaises de l'industrie des crypto-monnaies parce qu'elles sont au pied du mur face à des entités centralisées financières qui refusent de leur délivrer des services qui seront prochainement obligatoires pour qu'elles puissent correctement exercer leur activité. Le risque, c'est toujours le même en régulant de manière trop stricte les entreprises françaises. Elles manqueront d'attractivité et de compétitivité face aux entreprises étrangères qui contourneront la législation française. Voilà, cet épisode du Récap Crypto est désormais terminé. Alors, il y avait évidemment beaucoup d'autres actualités que je vous invite à consulter sur le site internet de Cryptost. Mais voilà, j'ai choisi de parler de ces trois affaires en particulier qui ont énormément marqué la semaine dernière dans l'industrie des crypto-monnaies. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur les cas d'usage du métavers, je vous invite à regarder notre dernière vidéo sortie ce dimanche sur la chaîne YouTube de Crypto. C'est un podcast dans lequel Valentin interroge l'un des fondateurs de Tiller Labs qui est un projet français avec des partenaires de grand renom, notamment The Sandbox. Et on y apprend comment est-ce qu'ils vont construire un land pour donner divers avantages à leur communauté et d'autres avantages d'ailleurs dans la vraie vie. C'est un projet super intéressant. Donc, je vous invite à consulter cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Évidemment, continuez à vous informer au maximum sur les cryptos et profitez de ces temps un petit peu compliqués pour agrandir vos connaissances grâce à Cryptos notamment. Suivez-nous sur nos divers réseaux sociaux, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez cette vidéo, passez une excellente semaine et à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada